Bonjour à tous, petite vidéo pour vous parler aujourd'hui de méthodologie, on va parler de l'analyse transversale. Donc une analyse transversale, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsqu'on a récupéré les données à travers notre collecte de données, donc observation, entrevue, récupération des documents pour faire un corpus, on va essayer de comprendre comment fonctionne un phénomène. Donc nous c'est l'hypersexualisation sur Facebook. Transversale, pourquoi ? Parce que ça traverse. Donc l'idée étant qu'on va croiser différents centres vues. Donc si moi j'ai par exemple 5 ou 6 ou 10 personnes, plutôt que de faire catégorie par individu, je vais faire catégorie par groupe d'individus. Donc si on reprend un peu notre idée d'hypersexualisation sur Facebook, on pourrait dire, ben voilà, le charme et l'érotisme que je trouve dans les entrevues, plutôt que de me dire, bon, je vais faire une catégorie charme pour un individu. Je vais prendre toutes les fois où les individus ont parlé de charme et je vais faire une métacatégorie en fait. Ça fonctionne aussi avec différents outils. Donc si c'est une observation et une entrevue, et puis ça fonctionne encore mieux lorsqu'on est plusieurs chercheurs. Donc si on est 5 ou 6 sur un projet, on va mettre ensemble et on va se dire, ben voilà, plutôt que de s'embêter à faire une catégorie pour chacune de nos entrevues, on va faire une catégorie qui sera méta pour toutes les entrevues. Donc comment la personne définit le charme à travers cette histoire d'hypersexualisation sur Facebook. Donc l'idée c'est toujours de mettre en relation, de mettre en discussion les données, mais de le faire de manière méta, au-dessus, regroupant plusieurs formes ou plusieurs entrevues. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Bonne recherche ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501